bonjour à tous je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo alors vidéo challenge puisque nous allons obtenir un pc sous windows 10 avec à peine 50 euros comment nous allons réaliser ce défi on va reconditionner le pc nous même on va investir dans un nouveau disque dur on va remplacer le disque dur ancien par un disque dur neuf qui aura des temps d'accès de 20 à 50 fois plus rapide que le disque d'origine on va installer ensuite un windows 10 dessus tout neuf et ensuite on va aller jusqu'à la mise en service complète du poste à dire les mises à jour windows installer un antivirus différents utilitaires bref je vais vous accompagner tout au long pour que vous vous retrouviez avec un ordinateur qui était prêt à la poubelle vous retrouvez avec un ordinateur qui est tout à fait capable de fonctionner encore plusieurs années pour les courses il va nous falloir 50 euros maximum pourquoi parce que nous n'allons pas acheter le pc vous entendrez toujours parler d'un pc qui ne démarre plus depuis plusieurs années que quelqu'un a mis dans un coin et auquel on n'a plus touché donc vous allez récupérer ce pc alors même si ce pc n'arrive pas sur le windows vous le prenez quand même dans la mesure où quand on appuie sur le bouton ça fait un bruit de démarrage ça ira c'est parti on va aller faire nos courses donc je vais aller sur amazon ok et puis là vous allez taper là haut ssd 240 soyons fous 240 giga alors ici on a un ssd alors il faut aussi que ce soit en sata et puis que faut qu'il y ait marqué ssd donc ssd sata et puis après la taille c'est vous qui voyez en fonction de votre budget nous on va partir sur allez 240 giga ssd interne voilà il est à moins 45% donc c'est parfait je suis un fou allez je vais même en prendre six parce que j'en ai besoin pour la boutique on va faire notre achat je valide la commande bien une fois qu'on a acheté le disque dur maintenant on va chercher une clé usb hop voilà clé usb 16 giga alors là aussi prenez une marque pour pas qu'elle vous claque dans les mains donc ici pour 13 euros donc 14 euros donc on était à 21 euros si je me rappelle bien et plus 14 euros donc on a tenu notre pari là au niveau des courses plus 20 34 plus 21 35 allez on est à 35 euros voilà ce que ça va nous coûter voilà donc les courses sont faites on va passer maintenant dans la première partie on va remplacer le disque dur donc je vous dis à tout de suite sur la première partie on va passer maintenant dans la première partie